Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant la période du mois de mi-février, mi-mars. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ils ne vous parlaient pas dès à présent. On va regarder les énergies principales de ce message de vos guides avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et même de commenter. Alors, si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie en commentaire, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône pour me dire je suis passé par là et j'aurai plaisir à vous voir passer et à vous faire moi-même un coucou. Alors, dans cette énergie du message que l'on cherche à vous adresser, on voit l'étoile inversée ici. L'étoile inversée nous parle d'une certaine façon, d'une certaine fragilité, d'une désorientation. On a perdu un peu le cap, on a un problème d'orientation et ici on voit que l'ermite cherche à retrouver son chemin, à chercher sa voie. Ici, l'étoile peut nous parler de désorientation ou d'une certaine forme de désespoir pour certains d'entre vous ou alors ça peut parler d'une certaine forme d'innocence, finalement de, comment dire, pas d'immaturité mais de naïveté, quelque chose de naïf, d'imprudent, comme si on était ignorant de quelque chose. Et on voit que l'ermite essaye de mettre la lumière dessus, donc il essaye de tirer les enseignements sur cela, ici. À moins que l'ermite soit une autre personne qui regarde votre fausse innocence, votre naïveté, votre aspect un peu dans l'illusion ou un peu perdu, votre côté fragile pour en profiter. Ici, ça peut nous parler justement de quelqu'un qui porterait un masque et qui ne semble pas forcément être de votre côté, aller dans votre sens pour certains. Alors évidemment, toutes les interprétations ne sont pas bonnes à prendre pour tout le monde. Vous prenez celles qui ressemblent le plus à votre vérité. N'hésitez pas d'ailleurs à adapter mon vocabulaire à votre situation. En tout cas, on sent ici qu'il vous faut vous protéger des énergies autour, surtout si vous êtes en quête de vous-même. Parce qu'il y a une certaine forme de fragilité, une certaine forme de... il faut retrouver son chemin après l'avoir perdu, semble-t-il, ce qui fait qu'on peut peut-être naïvement profiter des circonstances pour vous toucher, pour vous atteindre. À moins que ce soit vous qui réussissiez à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez été peut-être naïf, prudent dans une situation ou une autre. Et ici, l'ermite, il réfléchit à ses erreurs. Il refait un peu le parcours à l'envers pour voir là où il a réussi, ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc si c'est vous, il y a quelque chose de positif en tout cas. Alors, on va regarder dans un premier temps avec l'instant magique oracle pour avoir un complément, un autre message pour vous les taureaux, pour la période de mi-février, mi-mars, quel est le message de vos guides, pour les amis taureaux, le message des guides. Rituel de pleine lune. Donnez vie à vos rêves en réalisant ce rituel de pleine lune. Il vous faut un aimant, sept clous de girofle, une enveloppe jaune ou un morceau de papier ou de tissu pour emballer le tout. Petit 1, lors de la prochaine pleine lune, allez dehors et disposez l'aimant entouré des clous de girofle. Petit 2, levez les yeux et regardez la lune pour faire votre vœu, puis faites votre vœu. Petit 3, rentrez ces éléments avant le lever du soleil et emballez-les dans l'enveloppe, le papier ou le tissu jaune. Alors que vous les enveloppez, concentrez-vous sur le vœu que vous souhaitez attirer à vous. Petit 4, portez ce conteneur magique avec vous pendant le prochain cycle. Votre vœu devrait se réaliser avant la prochaine pleine lune. Il vous faut retrouver une certaine forme d'espoir avec ce message et cette combinaison. Ici, on vous voit essayer de retrouver de l'espoir, d'essayer de retrouver votre route là où vous vous êtes perdu. Et on essaye de faire le constat, entre guillemets, le constat des dégâts là où on a été blessé, là où on peut reconsolider. On essaye de mettre la lumière sur cette fragilité. Alors, un deuxième message pour les taureaux. Défi de l'intuition, une horloge. Que signifie pour vous une horloge qui éveille en vous cette image ? Eh bien, l'horloge, c'est le temps et l'ermite représente ce ralenti. Prenez un temps de pause pour constater ce qui s'est passé. Constatez cette forme d'imprudence que vous avez, les imprudences que vous avez commises, les imprudences qu'on vous a obligé à faire, peut-être aussi, les difficultés que vous avez rencontrées. Pourquoi vous avez perdu votre route ? Pourquoi vous êtes désorienté actuellement ? Et comment peut-être essayer de trouver une méthode, peut-être, pour retrouver votre route par la suite ? Allez, un troisième message. Souvenez-vous que l'univers ne vous présentera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas assumer. Donc, les épreuves que vous traversez, ce sont des épreuves que vous pouvez traverser, justement, assumer et que vous pouvez vous relever, d'une part, que vous pouvez en apprendre beaucoup et que c'est pour vous apprendre quelque chose, pour votre évolution personnelle. Donc, cet état de faiblesse, cette innocence, cette imprudence que vous avez commise, elle n'a pas vocation, c'est ce que vous disent l'univers et les guides ici, n'a pas vocation à vous mettre plus bas que de terre. Elle a vocation à vous aider, à vous relever et à apprendre quelque chose. Donc, il est important quand même de le noter. On va regarder avec l'oracle de l'ultime vérité, qu'est-ce qu'on a comme message ? Le monde qui nous parle de la fin d'un cycle, de vouloir peut-être tourner une page d'un épisode pour essayer d'explorer de nouvelles choses. Le monde nous parle aussi d'une connexion, d'une ouverture au monde. Peut-être que vous vous êtes un peu isolé avec l'ermite ici, une période de retrait. Et il est peut-être question ici de réouvrir un peu les portes de chez vous, de réouvrir votre cœur, de réouvrir certaines choses pour aller de l'avant et pour utiliser ce monde comme le moyen d'évoluer. Parce que le monde, c'est aussi l'évolution, la capacité à évoluer, à trouver son éveil spirituel. Et avec ça, on a le courtisan. Alors, le courtisan, c'est celui qui porte le masque. Alors, c'est peut-être aussi la présence autour de vous, de quelqu'un, comme je le disais, qui essaye peut-être de profiter de vous, ou qui, soit qui refait son apparition, ou quelqu'un qui essaye de vous séduire, quelqu'un qui vous donne des arguments et qui essaye peut-être de profiter de cette naïté. Ou alors, est-ce quelqu'un qui en a déjà profité de par le passé ? Et il vous faut tirer l'enseignement de ce personnage et de pourquoi il a su vous séduire, pourquoi il a su vous envoûter, vous hypnotiser avec ses arguments. Qu'est-ce qui, sur quelle corde sensible a-t-il tiré ? Et comment vous a-t-il atteint ? Comment vous a-t-il désorienté, dans ce cas ? Ou alors, c'est une présence actuelle, et dans ce cas-là, on vous... Les guides vous mettent un peu en garde, ici, de faire attention à ces arguments, aux arguments de cette personne qui essaye tout bonnement de jouer sur une corde sensible, j'ai l'impression. Ici, il y a une corde sensible, il y a une fragilité, il y a un endroit où vous êtes un peu déstabilisé, déséquilibré, peut-être une énergie amoureuse, d'ailleurs, pour certains, ou amicale, en tout cas, quelque chose en lien avec de l'émotionnel, qui a été touché, et cette personne peut peut-être essayer de remettre le doigt là où ça fait mal, indirectement. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons les énergies de la jeune fille, du pouvoir et le commerce. Alors, le commerce, c'est un peu le courtisan, on vend sa cam, il y a quelque chose ici où on essaye de défendre ses intérêts, de vendre un produit, de vendre quelque chose, et la jeune fille nous parle peut-être, justement, de cette naïveté, parce que, qui dit jeune fille, il dit inexpérimenté, il y a quelque chose avec ce pouvoir qui est inexpérimenté. On voit cette personne qui se cherche, qui cherche son reflet au travers de ce miroir, et elle y trouve un peu son double, son double un peu inversé, puisque c'est une femme qui voit un homme, par exemple, mais on y voit quand même le reflet. On essaye d'y voir le reflet de ce que nous sommes. Il y a ici, aussi dans cette énergie, quelque chose qui ne nous ressemble pas totalement, puisqu'on retrouve ici un deuxième personnage, comme si on voulait absolument se reconnaître dans ce miroir, mais c'est quelqu'un d'autre qu'on se voit. Donc, ça nous parle aussi, quelque part, de sa capacité à prendre des décisions par rapport, justement, à quelqu'un qui essaye de nous vendre quelque chose. Donc, notre capacité à réfléchir, à être unanime, à être, à se ressembler dans les décisions que l'on prend, par exemple. Mais ici, il y a quand même cette énergie un peu d'indécision et de naïveté. Donc, prenez garde, j'ai envie de dire. OK. Alors, là, qu'est-ce qui peut vous aider ? Quelles sont les énergies qui peuvent vous aider selon vos guides ? De quoi vous devez tirer votre force ? Le suricate, qui nous parle justement de vigilance. Donc, il y a ici, on vous invite à faire preuve de plus de maturité avec l'ermite, plus de sagesse, plus de lucidité, plus de maturité et d'être vigilant, de surveiller quelque chose qui se désoriente, qui se fragilise, une zone fragilisée. Un espoir qui est en train peut-être de devenir un peu bancal. À vous de protéger les acquis, de protéger ce que vous pouvez protéger, de vous protéger, vous, dans votre quête de vous-même aussi. Le suricate, c'est celui qui se dresse au-dessus du terrier et qui protège son clan, son clan, son intimité, sa sécurité. Avec cette énergie, nous avons le chevalier de bâton qui, quant à lui, nous parle de votre quête d'aventure, votre envie d'avancer, votre motivation à avancer plus vite, à vous remotiver, à retrouver de l'exaltation, de la passion, de l'enthousiasme, du courage et de partir finalement à l'aventure. Alors peut-être que vous avez envie de tourner une page ici, mais il faut aussi tourner la page de ce courtisan, de ces faux-semblants qui vous attrapent ou qui arrivaient à vous attraper. Et ici, il faut vous canaliser, vous concentrer sur l'enthousiasme de l'avenir, des nouvelles aventures au lieu peut-être de retourner un peu dans le passé ici avec cet ermite. Alors, quelles sont les énergies au contraire qu'il faut rééquilibrer, qui sont justement déséquilibrées ou qui vous freinent ? Nous avons l'âne. L'âne et le miroir. L'âne et le miroir, c'est un peu la même notion que ce miroir ici. Justement, on a la notion de miroir et l'âne nous indique quand même qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous, qui est décentré. Peut-être justement une notion amoureuse, un peu comme si le mental n'était pas connecté totalement avec celui de l'âme. il y a quelque chose où on cherche une certaine vérité, où on n'est pas totalement en accord avec nous, comme si on prenait des décisions contraires et contradictoires à ce que l'on veut véritablement. Donc, il y a cette énergie un peu d'être perdu ici avec ce miroir et vous êtes en mesure peut-être de rééquilibrer ça, de rééquilibrer les énergies d'amour envers vous et envers les autres et de ce fait d'être moins manipulé par le cœur et par tout ce qui est relationnel. Avec l'âne, nous avons l'as de coupe qui parle véritablement de guérison, de retrouver la paix. Mais la problématique ici, c'est que l'as de coupe, il se trouve dans votre frein. Et le frein ici, c'est quand on rejette un peu ses émotions, quand on ne les laisse pas totalement s'exprimer, quand on ne veut pas s'ouvrir à l'éventualité d'un nouvel amour ou quand on réprime quelque chose et qu'on n'arrive pas à choyer son amour propre. Et il est question ici de guérir quelque chose dans son amour propre, de guérir des énergies relationnelles et amoureuses. Donc peut-être qu'il y a eu tromperie dans le passé ici ou alors cette personne est en train de revenir peut-être pour certains d'entre vous. Et il est question ici de choyer son amour propre et de ne pas retomber dans certains pièges, dans certaines fragilités peut-être qui nous ont fait perdre pied à un moment ou à un autre. Le message du Connected and Free, nous avons le pouvoir de manifestation qui vous invite, on vous invite avec ce pouvoir de manifestation, à croire davantage en vos rêves, en vos capacités de concrétiser les choses parce que justement, ici, on a le sentiment qu'avec cette étoile, comme vous êtes un peu peut-être un peu perdu, que vous avez peut-être des difficultés à vivre à nouveau dans le concret. et il est question ici de remettre du concret dans votre vie et d'être dans des vibrations plus hautes qui vous permettront en tout cas d'être plus ancré, d'être plus solide et d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, de vous plonger dans des vibrations en tout cas qui vous permettent d'obtenir une place concrète sur votre chemin et de retrouver justement ces sentiers battus que vous n'avez pas encore visités et d'explorer. Votre cœur demande à être entendu ici. Il faut que vous exprimiez avec votre cœur ce que vous voulez. Voilà, et c'est ainsi que vous recevrez sa réponse. Si vous demandez à ce que quelque chose se manifeste, c'est le meilleur moyen de le faire venir à vous. Donc, il faut à nouveau croire en quelque chose. Vous êtes peut-être en recherche d'espoir, de retrouver de l'espoir ici. Et de comprendre comment on retrouve de l'espoir, comment on se reconnecte à l'espoir. Alors, quels sont les conseils du tarot symbolon ici ? Ce n'est pas le tarot symbolon qui vous donne des conseils, c'est l'univers par l'intermédiaire du tarot symbolon. Quels sont les conseils de l'univers et de vos guides ? On nous parle de relations ici avec la balance et Vénus et du poisson et Neptune. Les relations et les illusions que l'on crée par rapport aux autres. Donc, ça nous parle de ces charlatans, de ces courtisans, de ceux qui portent des masques et qui sont des illusions de faire attention à votre façon, à votre naïveté, justement, de ne pas croire, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ce jeune homme est convaincu que c'est une princesse, qu'elle est belle, qu'elle est riche, qu'elle est fantastique. mais finalement, elle est très très loin, ça tombe, elle est moche. Ça tombe, et si ça se trouve, sa robe, c'est des lambeaux. On n'en sait rien, en fait. Donc, ici, on vous invite à être plus attentif à l'honnêteté de vos relations, de votre relationnel et peut-être de vous écarter de ce qui, de tout ce qui brille, mais qui n'est pas d'or, quoi, entre guillemets. Le deuxième conseil, nous avons à nouveau la balance et Vénus, donc l'amour, les relations, l'autre. Ici, il y a des perturbations aussi peut-être par rapport à une relation qui est confuse et qui laisse une certaine forme de mystère qui reste dans le domaine du rêve. Peut-être qu'on se rattache à quelqu'un dont on rêve, mais qui n'est pas totalement, mais l'histoire n'est pas totalement celle qu'on se raconte. Et ici, on vous invite justement à être beaucoup plus juste et à apprendre certains enseignements, puisque le Sagittaire a ce rôle d'enseignant, de vous faire changer de philosophie de vie et d'être beaucoup plus juste avec la notion de Jupiter qui est très concret et qui regarde certaines vérités en face quant à ses relations. Le dernier conseil, on vous parle du Bélier et du Sagittaire, de Mars et de Jupiter. ici, on vous invite à défendre vos intérêts, à défendre vos valeurs, à vous défendre tout seul peut-être et d'être, de retrouver une certaine forme de pouvoir, donc d'être à la fois dans une certaine forme de vigilance, mais aussi de savoir protéger la personne que vous êtes, puisque vous êtes en quête justement de vous-même ici, c'est de défendre votre façon de penser, votre vision des choses, votre vision de l'amour et d'être dans une certaine forme d'égoïsme ou d'égotisme pour redorer un peu votre propre image, vous redonner un certain pouvoir et repartir en quête, comme le chevalier de bâton, en quête de nouvelles aventures qui correspondent à qui vous êtes. Voilà, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, ici pour vous les taureaux, quels sont les messages pour la période de mi-février, mi-mars ? Nous avons la gratitude, la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Quoi que vous ayez vécu, les difficultés que vous avez rencontrées et qui vous ont fait perdre pied, qui vous ont fait perdre espoir ou qui ont réveillé une certaine forme de naïveté et qui vous ont laissé vous faire prendre au piège de quelque chose ou de quelqu'un, on vous invite à comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre ici et qu'il faut être dans l'acceptation et que le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est aussi d'être dans une certaine forme de gratitude. Alors, bien sûr, on ne va pas remercier l'univers de nous avoir fait mal, mais être en paix, en tout cas, avec ce que l'on a vécu, nous aide véritablement à avancer et d'avoir un nouveau pouvoir de manifestation. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, peut-être que, comme je le disais, on revient vers vous ici, mais ce n'est pas parce qu'on vient vous annoncer des bonnes nouvelles, le monde peut représenter ces bonnes nouvelles, que tout ce qui brille est d'or. Donc, attention, méfiance tout de même, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fait briller vos yeux, que c'est quelque chose forcément pour vous, c'est à vous d'y réfléchir. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, croyez en cette étoile qui est inversée ici, qui vous donne le sentiment que les bonnes étoiles ne sont plus avec vous parce que, justement, vous avez perdu votre route, donc vous avez perdu votre bonne étoile de vue. ici, vous n'êtes pas seul, en tout cas, et on vous aide, entre guillemets, à aller chercher cette guérison ici. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être que certaines choses vous ont écarté de votre but et qui vous ont désorienté et il est question ici de tirer les leçons de quelque chose avec l'hermite pour ne pas reproduire certaines erreurs et il est question ici peut-être de remettre le nez aussi sur le but que l'on cherche à atteindre puisqu'on l'a perdu, de se refocaliser sur ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut atteindre. Voilà, les amis taureaux, comment je ressens ce tirage ? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de raconter votre vie si vous ne le désirez pas. Dans ce cas-là, dites-moi que vous êtes passé avec un petit émoticône, par exemple, et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour faire grandir la chaîne et pour me permettre de sortir du grand néant noir de YouTube et d'avoir un petit peu la lumière sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très, très bientôt pour une vidéo 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao !